L'idée, c'est de donner une touche de couleur sur les étriers et de les peindre en rouge. Et aussi, également, de nettoyer et de repeindre ici le bas du disque, parce que c'est un peu sale. Ici, c'est sur l'arrière, et là, sur la partie avant. Un peu de boulot ! C'est très à la mode actuellement d'avoir des étriers de frein qui sont plutôt colorés. Donc, on envoie des rouges, des jaunes, des bleus. Et sans faire trop de tuning, je vais essayer ici de faire une touche de rouge sur ces parties, avec du gris métallisé foncé sur ces parties-là. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil. Ici, il va falloir nettoyer pour rendre ça un peu plus propre. Pour nettoyer les étriers de frein, je prends ce produit qui est un super dégraissant. Il ne faut pas prendre autre chose. Ça permet de bien nettoyer les dépôts et salissures. Il suffit d'asperger et d'essuyer. Ah donc, sur la partie ici où je veux faire enfoncer, comme on voit là, je mets un mot type peinture acrylique en bombe. Et pour ne pas masquer l'ensemble, je le fais plutôt au pinceau, avec un petit pinceau comme ça, où je repasse ici la zone que je veux recouvrir de peinture. J'en ai mis un petit peu peinture noire dans un pot là. Et puis voilà, je passe ici au pinceau. Voilà, une couche de noir également ici, au niveau du disque. Voilà, après deux couches de noir sur ces parties. Alors, ce démontage de roues permet de bien nettoyer la jante, surtout sur l'intérieur où on n'a pas souvent accès. Donc là, un bon coup de chiffon, ça enlève tout le noir, c'est pas mal. Donc la peinture rouge pour les étriers de frein, c'est une peinture mot type spécifique. Voilà une première couche avec le rouge dessus, sur l'étrier, ici. On se prépare à passer à la deuxième couche, après un petit séchage. C'est bien plus rouge. Avec la deuxième couche, ce que ça donne. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il y aura peut-être des petites retouches sur la fin, mais je suis assez satisfait. Un résultat, une fois le pneu replacé, avec cet étrier rouge, j'adore. J'adore, c'est exactement le résultat que je souhaitais obtenir. Avec ici, le noir. Voilà, même chose pour l'arrière. Donc on voit bien ici, le disque, le bas du disque qui est complètement sale et abîmé. Donc on va repeindre tout ça en noir, et ici, on va passer du rouge. Global, jusque là. On va utiliser un séchoir à cheveux. Pour accélérer le processus de séchage de la couleur. Et voilà la deuxième couche. Et voilà pour la roue arrière, également terminée. Et voilà le résultat sur les roues avant. Il faut laver. Merci.